Et maintenant, lorsque vous arrivez le matin, Edgar, à quel moment vous savez qu'il n'y a pas de maillot disponible ? Non, avant de partir du Cameroun, maillot disponible, ce n'est pas une histoire... Il y avait les maillots, mais vous les bloquez. Oui, oui, bon, il fallait bien, il fallait bien, il fallait bien. Nous étions nèques et nous n'avions pas signé. Nous étions nèques et nous n'avions pas signé. Mais vous aviez les maillots avec vous ? Non, on avait même un magasin, tout ce que les lions avaient par la suite. Et il me fallait avoir une demande où le coach Niong a un problème, que j'aille dans le magasin de Nike à Johannesburg pour récupérer des équipements, pour venir, pour voir aux lions ce qu'ils avaient comme besoin. Alors, donc, en fait, vous êtes en Afrique du Sud, vous avez les maillots avec vous ? Oui, on ne porte pas les maillots sur nous, c'est Nike, Afrique du Sud. Nike, Afrique du Sud, les maillots sont stockés là-bas ? Ils sont stockés là-bas. Bon, OK, coach. Alors, coach, justement, on parlait avec Edgar de cette question d'équipement. Coach, à quel moment vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'équipement avec vous ? On était pratiquement... Je peux m'en dire, au départ d'ici, on s'était rendu compte qu'on n'avait pas d'équipement. Et il était question que très rapidement, Arida en Afrique du Sud, nous puissions, après le premier match, avoir ce qu'il fallait. Et c'est comme ça qu'on s'est débrouillé. Il faut dire que cette préparation s'est faite dans des conditions que je n'ai jamais vues pour une équipe nationale qui va à une compétition à une Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez que, non seulement nous partons la veille, mais en termes de préparation, tout le programme que j'avais fait, des matchs amicaux prévus, la tournée en Afrique de l'Ouest pour jouer des matchs amicaux et tout, rien n'a été fait. Parce que, disait-donc, il n'y avait pas d'argent. Non seulement pour faire tout cela, les maillots se lavaient chez moi, les maillots d'entraînement, les chasubres et tout, se lavaient chez moi. Je mettais parfois du carburant dans le bus, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour transporter les joueurs. Mais c'était terrible, c'était ces moments que nous avons vécu. Les matchs amicaux, nous les avons pratiquement joué contre le canon, le tonnerre, l'union. On n'a pas bougé du Cameroun pour notre préparation. Voilà, donc dans telles conditions, nous sommes allés à cet affaire du sud sans équipement, sans rien et tout. Alors vous arrivez, parce que je suis avec Edgar, il dit clairement que Nike, qui proposait des choses, attendait juste une correspondance de la fédération, de l'entraîneur. Alors pourquoi est-ce que cette correspondance ne part pas pour dire à Nike, OK, nous sommes d'accord avec ce que vous proposez et on vous donne des équipements ? Parce que c'est aussi là que ça bloquait. Effectivement, moi je n'étais pas dans les rois de l'administration. Le rôle de l'entraîneur, c'est de demander qu'il y ait des équipements, qu'on nous les produise et que nous ayons ce qu'il faut pour travailler. Maintenant, ça bloque, ça bloque. Qu'est-ce que nous, en tant qu'encadré, pouvions faire à ce moment-là de savoir qu'il y aura des équipements ? On a gueulé, on a fait tout ce qu'il fallait comme boucan, et Edgar est là pour dire comment ces choses se sont passées. Il était un peu de ce côté-là pour se battre avec eux. Mais qui est donc, coach, qui est donc allé, qui vous a trouvé les maillots ? Puisque Nike ne vous donne pas de maillots, qui vous trouve les maillots à la fin ? Bon, finalement, je sais que tu sais, il s'est passé, ça fait quand même 30 ans, tu sais. La mémoire est très grêche. Peut-être qu'Edgar se rappelle comment on a pu avoir ces équipements-là. Il se dit qu'on est allé chercher le maillot en Afrique, au marché de Johannesburg. Pourquoi, Edgar ? Dans le magasin Nike, parce que Nike est très très bien représenté en Afrique du Sud, ce qui fait que n'importe quelle quantité de matériel qu'on peut avoir, il suffisait quand un fact s'arrive des États-Unis ou de Hollande, pour qu'on nous demande, vous pouvez récupérer tel nombre de maillots ? Alors, c'est là-bas qu'on allait récupérer les maillots, récupérer ou acheter ? Non, récupérer. Parce que, non, on n'a pas vendu. On n'avait pas vendu. On a remis des maillots à l'équipe nationale. Mais maintenant, pourquoi est-ce que des maillots de Nike viennent de Nike avec écrit au feutre ? Les numéros, les dossards sont écrits au feutre. Mais vous comprenez bien que c'était à la va-vite. On n'avait pas le moyen, on n'avait rien préparé. Et nous-mêmes, de Nike, nous ne savions pas que c'était du bain béni pour nous. Nous, on voulait que l'équipe de Cameroun s'habille à Nike. Et du coup, on arrive, ils n'ont pas d'équipement. C'est du bain béni pour nous. Donc, nous, on vend Nike. Nous, on ne vend pas le Cameroun, nous, on vend Nike. Oui, mais non, que les dossards soient écrits au feutre, c'est quand même grossier, ça. Je reprends, Martin. Nous ne savions pas que dans les bagages des Lyons, il n'y avait pas d'équipement. Nous n'avions pas préparé ça. La preuve, c'est que par la suite, les Lyons ont joué contre l'Égypte avec les maillots confort. Oui, là, c'était le dernier match. Non, le deuxième. L'Égypte, c'était le dernier match parce que le deuxième, c'est l'Angola. Non, on fait Angola 3-3. Oui, Angola 3-3. Oui, oui, 3-3, oui, bien sûr. Alors, Jules Fedeing, vous voyez quand même vos joueurs avec des maillots d'abord qui ne sont pas très canograins. On ne se rend pas aux maillots, Martin. Il y avait jusqu'au père des Goudas. Il y avait des moments où un joueur pouvait me demander, et même Jules peut oublier, ça fait 30 ans, Edgar, est-ce que tu peux trouver quelques Goudas parce qu'il y a des joueurs qui ont des soucis des Goudas. Oui, mais comment ? Voilà, oui, 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 oui. Oui, 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 c'était comme ça. Mais vous arrivez à fonctionner comme ça, Jules Young-Gardin. Oui, c'était comme ça. Quand vous voyez vos joueurs avec des équipements écrits au feutre, vous dites quoi ? On s'est dit que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire ? On est venu de jouer, on est à quelques heures d'un match au capital. Les joueurs ont crié, ont boudé, ont boudé. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire ? On est allé jouer ce premier match, là, quand ça fait du sud de le moral complètement à terre. Nous ne ressemblions à rien du tout. Merci. 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 Merci.